Aux Etats-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'Etat entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste Etat islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe Etat islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'Etat islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe Etat islamique pourrait lui décerner une telle récompense. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que c'est sur le terrain économique, plus que diplomatique, que se remportera l'élection. En campagne près de Détroit, Hillary Clinton s'est adressée aux ouvriers. Ce qui compte, c'est que les accords commerciaux nous soient favorables et non défavorables, a-t-elle dit. C'est pourquoi je dis aux ouvriers, dans le Michigan et dans tout le pays, je m'opposerai à tout accord commercial qui menacerait nos emplois ou ferait baisser nos salaires. Et cela concerne aussi le partenariat transpacifique. L'élection présidentielle aura lieu le 8 novembre. Les dernières enquêtes d'opinion placent Hillary Clinton en tête, avec une avance de 7 à 10 points sur Donald Trump, qui semble pâtir de serrer son dérapage. Sous-titrage Société Radio-Canada